On a remporté la Coupe de France la saison dernière, le Trophée des Champions en début d'année, et là on se retrouve à deux matchs, deux matchs de potentiellement aller chercher le neuvième titre de champion de l'histoire de l'AIS Monaco. Mais pour ça, il va falloir prendre au moins 4 points si le PSG fait un sans faute. On a une grosse différence de but en notre faveur par rapport aux Parisiens, donc ça peut se jouer là-dessus. On va devoir tout donner. Salut à toutes et à tous, c'est Carrage, je me passe en petit. Et je vous remontre un peu ça, parce qu'effectivement, il y avait eu ce Trophée des Champions, cette élimination précoce en Coupe de France. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, la Champions League, on a fait un très beau parcours. On a sorti le Barça, on a sorti Chelsea, mais on échoue contre le Bayern. L'avant-dernière marche, malheureusement, a été un peu trop haute et on aura une finale Real-Bayern, donc un classique, on va dire. Et vous voyez en Ligue 1 que là, deux points d'avance sur le PSG, mais plus 20 de différence de but. Donc effectivement, là, dans les deux matchs qui nous restent aujourd'hui, il y aura Lille à l'extérieur et Nantes à l'extérieur, également, deux matchs à l'extérieur, pas simple. Alors Nantes, ils sont 15e, leur saison est très compliquée. Si on regarde, effectivement, bon, il y a eu une petite victoire contre Metz ces derniers temps, ils sont un peu mieux là, mais c'est quand même pas très glorieux. Donc sur le papier, on doit être capable d'aller taper les Nantais. Les Lillois, ça se passe comment ? Les Lillois, c'est une saison qui n'est pas extraordinaire non plus, un 8e. Mais en ce moment, ils ont la forme, comme vous le voyez. Alors, ils n'ont pas affronté beaucoup de très grosses équipes, mais ils sont sur une série de matchs en défaite. Donc, ce ne sera pas si simple. Il va falloir, comme je le disais, au minimum prendre 4 points. Donc si on gagne à Lille, on se met dans une très bonne position. Si on perd à Lille, on laisse une chance au PSG de repasser devant. On va regarder un peu le calendrier du PSG. Tiens, je n'ai pas regardé. Le calendrier du PSG, bon, alors, ils sont sur une série de victoires. Ils jouent deux matchs à l'extérieur aussi, mais contre le Havre et contre Metz. Donc sur le Papi, ils ont quand même un calendrier où je ne les vois pas de choc. Si un des deux leur prend des points, moi, je suis preneur, honnêtement. Franchement, ça nous faciliterait énormément la tâche. On va voir, on va voir. On va essayer de bien finir et de surtout ne pas échouer sur cette dernière marche, ce qui serait assez terrible parce qu'il n'y a quand même pas non plus beaucoup d'occasions pour être champion de France. Quand vous êtes une autre équipe que le PSG, c'est quand même très difficile. Donc là, ce serait beau. Le pire, c'est qu'on ne fait pas une saison, on fait une très bonne saison, mais on ne fait pas non plus une saison complètement hors sol. C'est-à-dire qu'on a 4 nuls, 3 défaites. Mais les Parisiens, ils ont 5 nuls, 3 défaites. Et des saisons comme ça, avec le PSG qui perd autant et qui fait autant de nuls, il n'y en a pas souvent dans FM, donc il faut en profiter. Il faut en profiter et aller chercher. Ce titre, ce serait magnifique. Alors, avant de me lancer, j'ai eu des propositions. Alors, il y a Pepitos, notamment, classique. Pepitos qui nous propose toujours des recrues sympas, qui m'a parlé de Riccardo Orcelini. C'est vrai que c'est un beau joueur, potentiellement, sur le côté. Ça pourrait apporter un vrai truc en plus. Quand je regarde un peu la base des notes, je vois beaucoup de choses qui me plaisent quand même. Notamment le inspiration, contrôle de balles techniques qui sont hauts, et surtout, voilà, le physique est bien aussi. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, on va observer Orcelini, on verra ce que ça donne. Il y avait également, alors là, c'était un autre poste, mais également un italien proposé par Baptiste Riccardo Calafiori, également de Bologne. J'aime bien, j'aime bien effectivement Calafiori, ça peut être pas mal. Il faut voir un peu, bon, il est pas donné, mais il faut voir le niveau. Ça pourrait être un apport intéressant. Encore un gaucher, par contre. C'est vrai que comme on va signer Belosian, je me dis, on va déjà avoir trois gauchers. Quatre gauchers, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais... Et sinon, il y avait Vector Z qui m'avait proposé Malik Tiao, un classique aussi. Malik Tiao, ouais, j'aime bien aussi, j'aime bien. Alors lui, c'est marrant, parce que je le signais à l'époque, avant qu'il parte à Milan. Donc c'était l'époque où il était à Schalke. Si je dis pas de conneries, il était à Schalke, ouais, c'est ça. Mais ouais, il était très très bon, et effectivement, de ce que je vois là, il a l'air d'avoir des notes pas mal. Donc on va l'observer, on va voir un peu ce que ça donne. On m'avait reproposé, effectivement, du côté de Vector Z, toujours, Ousmane Diomande, ça bouge pas. C'est vrai qu'Ousmane Diomande, il est pas mal. On va le réobserver. Attendez, on l'avait pas mis en... On l'avait peut-être pas mis... Bah écoutez, on va l'observer, on va voir ce que ça va donner. Et puis, Abakarsila, lui par contre, je suis à peu près sûr qu'il est déjà dans nos radars. Abakarsila, ouais, 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 c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas donné. C'est vrai qu'il y a quand même des trucs. Bon après, sans froidvision du jeu, c'est pas forcément le plus important. Mais le petit 12 emplacement, un peu léger en passe, le 11 en concentration, il est pas mal. Mais je trouve que c'est un joueur qui a quand même besoin de pas mal progresser. Et par rapport à nos joueurs actuels, en fait, je suis pas sûr que ce serait un apport immédiat. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment un apport immédiat d'un mec plus fort qui ferait progresser l'équipe. Bon, on va voir. Allez, le AFPG. Franchement, les Havrets, si vous leur prenez un point, je sais pas ce que je vous fais, mais je vous le fais. Honnêtement, ce serait, franchement, s'ils leur prennent un point là, c'est pas compliqué. S'ils prennent un point là, la victoire à Lille nous offrirait le titre. Donc, on va faire du halet suspense, on félicite les joueurs pour l'entraînement. Mais là, non, vraiment, ce serait beau. Oh, le petit 1-0, bien sale, bien moche. Le PSG qui repasse devant. Il faut au moins faire un nul à Lille pour rester premier. Mais moi, je veux gagner à Lille. Je veux gagner à Lille pour me rassurer, mais bon, allez. Allez, allez, je commence à sentir la petite boule de stress qui vient au niveau du bidon. Ça va être difficile. Allez, on va se préparer pour ce match contre Lille qui va arriver assez vite, puisqu'on y est déjà. Et on enchaînera ensuite derrière, face au Nantais. Alors, Gustavo, ça serait une recrue correcte pour l'avenir. Tac, Lewis Ferguson. Ah oui, Lewis Ferguson qu'on m'avait proposé. Fais voir un petit peu en segundo volante. C'est vrai qu'il est... C'est vrai qu'il est bon, hein. Alors, il est un peu léger sur la vitesse, mais ça va. Ça va très, très, c'est pas non plus infamant. Le reste, c'est top. L'endurance, l'endurance volume 18-18. Ça, c'est extraordinaire. Ça, pour un milieu de terrain, je crois que c'est quasiment les deux notes qui sont les plus importantes. L'appel de balle est bien. Le contrôle... Non, il a de la technique. Il a du physique. Il est ultra complet. C'est vrai que Lewis Ferguson, pour gonfler encore notre milieu de terrain, ça pourrait être une très belle recrue. Vous savez quoi ? On va l'ajouter à la sélection. Alors, peut-être pas crack, parce que ça n'aurait pas trop de sens, mais par défaut, parce qu'il a déjà 25 ans. Il est régulier, enjoué. Il aime les gros matchs. Ouais, il aime les gros matchs, en plus. Bon, voilà. Ah, il y a le côté, ouais, effectivement. Ah, Lewis Ferguson ? Ah bah oui, parce qu'il est écossais. Ah, il n'est que écossais. J'avais un doute sur le fait que les écossais étaient extra com. Mais ouais, effectivement, c'est le cas. Non, mais j'aime bien, j'aime bien. Il est cher, quand même. À 50 millions, je le prends tous les jours. Après, le salaire, ça va. Enfin, il est élevé, mais je trouve que pour un mec de son niveau, c'est pas abusé. Parce qu'en soi, ce serait notre meilleur milieu de terrain. Donc, pas mal du tout. Pas du tout. Pas mal du tout. Alors, test physique. Golovin est prêt à revenir. Andréldi Maria aussi. Bon, Andréldi Maria, on ne va pas trop compter sur lui, je ne vous le cache pas. Alors, on va laisser Magasa, Gomez, Salissou, parce qu'ils sont habitués à jouer ensemble. Et c'est important de s'appuyer sur tous ces liens-là. C'est absolument essentiel. Vanderson, Cardona, sur les côtés. Ça a l'air d'aller. Je ne vois pas de joueur épuisé ou autre. Richardson, Fofana, on est bon. Akliyush, Golovin, Golovin, on va lui faire jouer les 45 premières minutes de jeu. On verra comment ça se passe. On espère qu'il va être bon et tout. On verra bien. Fadmoufi, il est suspendu. Singo, il est blessé. Di Maria, il est capable de revenir. Est-ce qu'on le met sur le banc quelque part ? Non, on a ce qu'il faut. Honnêtement, on a ce qu'il faut. Ce qu'il nous manque, c'est plus un piston. Ah ouais, maintenant, j'allais dire Singo, mais au final, Singo, il est blessé. Non, attendez, ce n'est pas ça que je veux faire. Par exemple, si Vanderson a un souci, c'est vrai qu'on n'a pas grand monde. On n'a personne à mettre sur un côté. Il faudrait un petit Charlo Cosset, peut-être. Garder le petit Charlo Cosset au cas où. Parce qu'honnêtement, si on n'a personne, il vaut mieux avoir lui qu'avoir un mec flingué. Il a un niveau national, en plus. Ce n'est pas fou, mais il n'est plus en mode quatrième division. C'est vrai qu'il commence à être un peu correct. Il a déjà 17 ans, donc il y a quand même beaucoup de boulot. Ce ne sera pas simple de le faire progresser, mais il n'est pas si dégueulasse. Écoutez, vous savez quoi, Charlo Cosset, on va le mettre. On va le mettre à la place de Madi ou Mohamed Kamara. Non, peut-être plutôt un défenseur central. Plutôt d'Haroud Bellis. Voilà, on va faire comme ça. On va le mettre à la place d'Haroud Bellis. Je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus de centraux. Ça devrait le faire. Bon, let's go. Comme ça, on a un petit jeune, Charlo Cosset. Je pense qu'il va falloir qu'on lui mette un numéro. Charlo Cosset, tu vas prendre quel numéro ? Tu vas prendre le 32. J'aime bien mettre le 32 à des jeunes défenseurs. Je ne me demandais pas pourquoi. Dimaria. Voilà, non, écoutez, on n'est pas mal. On n'est pas mal. On va y aller pour ce grand match. Très, 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 très important. Vous vous en doutez. Il faut gagner aujourd'hui. Si on gagne aujourd'hui, un nul nous suffirait à la dernière journée. Donc, moi, voilà, je ne veux pas de mauvaise surprise. Il faut gagner aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre option. On va gagner à Lille. On peut le faire, aller gagner chez les Lillois. Ils ont une belle équipe, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. C'est qui en attaque, le NDI ? C'est Illiman NDI ? Oui, il me semblait bien. Il me semblait bien. Bon, nous, on a eu quelques résultats un peu moins bons, mais c'est parce qu'il y a les matchs contre le Bayern qui se sont intégrés au milieu de tout ça. Parce qu'en soi, en championnat, ça fait un moment qu'on est quand même très performants. Aïe, 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 aïe. Les Lillois, ils peuvent encore être européens. Ils peuvent encore. C'est un peu difficile. Ils ont besoin de gagner contre nous aujourd'hui pour être européens. Donc oui, ils ont de l'enjeu. Il va falloir tout de suite les mettre en difficulté. Alors, on est en mini résumé. On va quand même se remettre en moment clé. Parce que c'est trop de stress, le mini résumé. C'est vraiment le pire argument. Je suis le pire. Mais non, non, c'est trop de stress. J'en peux plus. A chaque fois, les matchs sont trop longs et tout. Non, en vrai, j'aime bien. Mais c'est vrai que je préfère le garder pour des matchs vraiment exceptionnels où je me dis, c'est une finale de Coupe de France, un quart de Ligue des Champions, d'être comme ça. C'est vrai que des matchs de championnat, je trouve que c'est très bien de rester sur les moments clés. Allez, Salissou pour Magassa. On va voir ce que Magassa va être capable de faire. On ne l'a pas souvent vu, notre maillot sort cette saison. Il est quand même joli. J'aime beaucoup ce maillot, moi, perso. Vanderson, Vanderson. Il est un peu enfermé de son côté. Il va réussir à combiner avec Akliouche. Ça revient dans l'épi de Richardson. Oui, Richardson, tu ouvres le score très tôt. Ça, j'aime bien. Ça, c'est bon pour mon cœur. Ça, ça va m'aider à vivre, plus vieux. Merci, Richardson, de prendre soin de la santé de tes aînés. Enfin, tes aînés, c'est bon, je dois avoir 35 ans. Je ne suis pas non plus grabataire. On va se calmer, mais... Oh, il fait du bien, ce but. Il fait du bien, ce but. Il nous permet, pour l'instant, de reprendre la tête du championnat avec deux points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Pas d'emballement. Je vois que l'île a eu des petites occasions. C'est normal aussi, on est chez eux. Ils ont une bonne équipe. Ils ont une bonne dynamique. C'est loin d'être terminé. Allez, il faut continuer de se battre, les gars. Continuer de se procurer des occasions, d'aller embêter. Ça, c'est bien fait. Fofana, dommage, la relance, ce n'est pas bonne. Ah, puis derrière, on a tous les comptes défavorables. Attention, on la passe pour Ndiaye. Oh là là, Ndiaye. Oh, Ndiaye, il n'a pas été très efficace. Heureusement, il était hors-jeu de toute façon. Mais, pfff, un peu de stress. Allez, on va arriver à la mi-temps. Pour l'instant, on mène un zéro. Pour l'instant, c'est le résultat parfait. Ne vous relâchez pas. Ok, ça a stressé quelques mecs. On va les rassurer. Alors déjà, on va dire... Je suis ravi de ta prestation, Amiri Charlton. Salissou, voilà, très bien, très bien. Ils le prennent bien, ils le prennent bien. C'est cool. Et Cardona, là, on va les motiver. On va dire, allez, vous pouvez faire encore mieux. Voilà, il n'y a que Cardona pour qui ça n'a pas marché. Tous les autres, ça les a bien mis. Est-ce qu'on fait quelques petits changements ? Est-ce qu'on tente un truc ? Golovine, il fallait le sortir à la mi-temps. Pour l'instant, il ne fait pas un si mauvais match. On va le laisser. On va laisser un peu cette équipe qui, pour l'instant, fonctionne bien. On va attendre un petit peu avant de faire des changements. Et on verra. On apportera du sang neuf autour de l'heure de jeu. Sergi Cardona a pris un coup. Il veut sortir. Non, on ne va pas prendre de risques. On ne va pas prendre de risques. Dès que ça concerne les blessures et tout, je ne suis pas du genre à prendre des risques de malade. On a trois possibilités de changements. On refera deux changements à la 60e. Pour l'instant, on change juste à Itnori. Au passage, j'ai raté une occasion. Je crois que c'était Balogoun. Allez, toujours un zéro. Pour l'instant, c'est bien. C'est bien. On attend un petit peu. Il ne se passe pas grand-chose. Mais bon, limite, moi, s'il ne se passe plus rien jusqu'à la fin, je prends. Bon, Golovine. Golovine est un peu fatigué. On va faire rentrer Ocampos et Ben Seguir. On va essayer de dynamiter un petit peu l'attaque, là. Apporter un vrai plus. Je pense que Richardson, aussi, il faudra le sortir à un moment donné. Parce qu'il va être un peu fatigué. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Oh là là, je suis stressé. D'habitude, je suis très hystérique. Mais là, vous sentez un peu la pression du match qui compte, là. Du match qui compte. Richardson, peut-être plutôt Fofana. Fofana, il est un peu nerveux. Pourquoi pas Kamara ? Voilà, Kamara, on sait qu'il apporte toujours un bon truc. Et puis, Balogun pour Viper. Voilà, on va passer avec pas mal de changements offensifs. Mais je pense que ça peut valoir le coup. Parce que dès que vous avez des joueurs frais offensivement et que vous faites un groupe racing, ça aide, mine de rien, aussi, défensivement à tenir le score. Allez, pour l'instant, on mène toujours 1-0. On se rapproche de la fin du match. Jusqu'à la fin, les gars. Jusqu'à la fin. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. C'est un très grand résultat. Oui ! Oui ! 1-0. C'est pas grand-chose. Mais une petite victoire 1-0 à Lille où il s'est pas passé grand-chose. Vraiment, ça s'est passé à toute vitesse. On prend. On n'était pas à notre meilleur niveau, mais on a fait le résultat qu'on voulait. Un petit but. Ça nous suffit à notre bonheur. Il nous manque un point. Un petit point pour être champion de France lors de la dernière journée à Nantes. Oh là là, faut pas de choc. Faut pas de choc. Mais déjà, ça me fait du bien parce que ce match contre Lille, je le craignais très très fort. J'avais vu qu'ils étaient dans une bonne dynamique et je me disais... Ah, ça va être chaud. Mais c'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir. Alors, attendez. On va aller voir un peu. Déjà, on va donner du repos à tout ce beau monde. Tac. Sauf Golovine. Golovine, on va le laisser continuer un peu. Voilà. On donne des jours de repos. Haït Nouri, Ocampos, Ben Seger, Viper et Mohamed Kamara. Voilà, ça prend un petit jour de repos aussi parce que ça a joué. Et on est pas mal. Et on peut pas du coup... C'est con, j'aurais bien aimé un dernier match un peu tranquille où je peux faire tourner. J'aurais fait rentrer justement des petits Charlotte Cosset, des jeunes joueurs comme ça. Ça aurait été sympa. On pourra pas se le permettre. Donc bon. Alors, je vais quand même vérifier un truc. Parce que je vous ai dit ouais, on est champion, à nul suffit. Je veux quand même vérifier que dans le règlement, c'est bon. Mais normalement, je suis pas fou. C'est ça. Règle de classement. Différence de but. Résultant entre les équipes. But marqué. Donc d'abord, c'est la différence de but qui compte. Donc, ça confirme bien que... On va regarder encore une fois. Si on fait un nul, on a 83 points. Le PSG, il gagne. Concrètement, le PSG a moins de gagner 21-0. Ils sont pas champions de France. Donc autant dire qu'ils ne gagneront jamais 21-0. Normalement, ça devrait le faire. Je sais pas si vous avez vu, ceci dit, cette histoire des U14. Je crois que c'est en Hongrie. Il y a eu un match de moins de 14 ans ou un truc comme ça en Hongrie où il fallait qu'une équipe gagne avec 42 buts d'écart pour dépasser l'autre équipe et être championne. Et ils l'ont fait. Ils ont gagné 42-0, je crois. Et du coup, tout le monde partageait le truc. J'avais vu passer le truc sur Twitter en mode, pas du tout suspicieux. C'était quand même assez marrant. J'avoue le 42-0, quoi. Vraiment, à quel moment. Puis 42-0. Moi, je me souviens quand t'es en équipe de jeunes, ça arrive souvent qu'il y ait des grosses branlées. Moi, j'ai déjà pris, je crois, un 14-0 quand j'étais... Je sais pas, j'avais 10 ans, tout comme ça. J'ai jamais dû mettre un 8 ou un 9-0 aussi. Il y a eu une équipe. Mais c'est vrai que... 42-0, quoi. Enfin, c'est violent, quoi. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu au-dessus de 20. Je crois que le pire que j'ai vu dans un tournoi, j'avais vu un 16-1 ou un 17-1. Mais ouais, le 42-0, c'est violent. Franchement, moi, j'arrête le foot si je prends ça. Je me dis, c'est fini. Moi, je vais sur FM. Je ne suis plus rien d'autre. Kennan, ils disent. Fais voir un peu. Oh là 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 ! Mais c'est fort, ça. Il est fort, le petit Kennan, ils disent. Je me souviens que l'année dernière, je l'avais vu passer dans une de mes parties, mais il n'était pas aussi fort que ça. Ah, il a dû bien step up cette saison. Je ne prodise. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, même en attaquant avancé, il est pas mal. Il manque un peu de volume. C'est con. Mais ça, en milieu offensif d'attaque, oh là là là, milieu offensif d'attaque, c'est très très bon pour un mec de 20 ans. Ah, j'aime beaucoup. Il est dans la sélection crack, ouais. Mais je n'ai jamais tilté qu'il était aussi fort. Jovan Miatovic. Jovan Miatovic, j'aime bien aussi. J'aime bien. Il a de la tête ou pas ? Ouais, un peu en plus. Il n'est pas trop trop mal pour un mec d'1m80 et tout. Alors lui, je l'avais chopé aussi dans ma partie avec Monaco la saison dernière, mais il était naze. Enfin, je n'avais rien réussi à en faire. Il ne progressait pas de ouf et tout. Et en gros, c'est notre max. Son plafond, c'était ça. Donc, ce n'est pas si mal. Mais je veux dire, pour Monaco, ce n'était clairement pas assez. Jeune Prodige, ok. Et c'est vrai qu'il n'est pas très cher. Dans la réalité, il est vraiment parti là-bas ? 2024 ? Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Je pense que ça doit être dans le jeu qu'il est parti pour 8 millions. Au final, ils ne vont pas faire de plus-value de ouf, mais il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, en vrai. Ça pourrait être un petit gars qu'on regarde. On va tranquillement regarder un peu tout ça. David Martinez. David Martinez, c'est vrai qu'il est sympa aussi. Il a un beau potentiel. Oh, j'aime bien. Il a des bonnes notes un peu partout. il y a juste le volume. Dommage, j'aime bien les joueurs qui ont du volume de jeu. Parce que moi, vraiment, je suis en mode gig and press. Donc, plus il y a du volume de jeu, plus il y a du pressing, plus ça me va. à Mario, Cosier du Berry. Arthur, Couillère. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé direct à ça en voyant le nom. Mais, j'espère que vous aurez l'arrêt. Sinon, vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait ? C'est trop bizarre. Bon, niveau potentiel, ça me paraît un peu léger le petit Arthur. Donc, on va l'enlever après, j'avoue que Savio, si j'ai de la thune aussi, en vrai, en vrai, Savio, si j'ai de la thune, c'est formidable. Limite côté droit, c'est lui qu'il me faudrait. Regardez, mais tout est énorme. En vrai, il n'a juste pas trop de finition. Ok, tous en passent, un peu chiant, et un peu en volume. Mais, en vrai, il a de l'inspire, du dribble, de la technique, du contrôle de balle. Donc, déjà, lui, il va péter des reins H24 et ça va être un massacre. 16 en appel de balle, donc les ballons, ça, ça fait mal comme joueur, je pense, enthousiaste et équilibré, en plus enthousiaste, donc je pense que ça veut dire qu'il y a peut-être moyen encore de le faire bosser un peu. Et le talent de dribbler fait de lui un joueur difficile à marquer, fait voir, déborde son adversaire, beaucoup de courses balle au pire, pique dans l'axe depuis l'aile droite. Savio, c'est très très fort. C'est très fort. 7-0-5 avec 3, qui est en Ligue 2. Et il n'a que 7-0-5 en Ligue 2. Après, je me dis, honnêtement, tu le chopes en Ligue 1, lui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien, j'avoue que Savio, ça pourrait être un joueur où on prend côté droit pour gonfler un peu notre niveau, pourquoi pas. On continue de superviser le reste. Théo Lebris, je vais peut-être le retirer aussi de la sélection, parce que je pense que on ne pourra pas en faire un joueur absolument exceptionnel. Matteo Gabbia aussi, parce que ça me plaisait à un moment donné. Elias Geller, j'aime toujours bien. Donc bon, ouais, Orsolini. Ah, Orsolini. Alors, je peux voir un petit peu ce que ça dit du coup. Orsolini, c'est vrai que c'est pas mal. Orsolini, c'est pas mal. Il n'y a pas trop de points faibles. Le technique inspiration contrôle de balle me fait dire que, voilà, il peut faire pas mal de dégâts. Il se projette vers l'avant, il tire de loin. Il y a combien de tirs de loin ? 14, encore, tire avec puissance, tente des passes de loin, repique dans l'axe depuis la droite. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il s'adapterait bien en plus. Mais, mais ouais, non, c'est pas mal. On va l'ajouter à la sélection classique Orsolini. Calafiori. Fais voir un petit peu Calafiori. Il peut être aussi sur le côté. Après, je ne sais pas si ce serait forcément, je ne suis pas sûr que sur le côté. Ça peut dépanner et ce serait très honnête, mais c'est clairement pas le poste où tu utiliserais. Disons que si tu as des blessés, ça peut être utile. C'est toujours pratique. Et pour le reste, il est pas mal, mais honnêtement, je pense qu'il n'est pas meilleur que nos joueurs. Il est cher, en fait. Et du coup, je me dis, c'est un bon joueur, mais honnêtement, à 52 millions, c'est beaucoup trop cher. Tu vois, à 15-20 millions, ça je prends. J'aurais pu prendre en complément. Mais à 52, c'est extrêmement cher. Je ne peux jamais prendre un mec comme ça. En fait, mes défenseurs actuels sont meilleurs. Si tu regardes, tu vois, là, il y a du Cardone. Alors attendez, on va regarder la comparaison parce que c'est Baptiste qui me l'avait proposé, si je me souviens bien. Si on regarde en défenseur sens, tu vois, j'ai pas mal de défenseurs qui sont meilleurs que lui. Donc en fait, c'est un bon joueur, mais ça ne vaudrait pas trop le coup. Malik Thiao, par contre, donc ça va continuer de progresser. Les gros matchs réguliers s'adapteraient bien. Donc trois qualités qui me plaisent. Ça peut dépanner un peu au milieu aussi en seconde de volonté. Je ne pense pas quand même en seconde de volonté. Ce serait un peu dur. Ouais, il n'a pas de finition et de tir de loin. Il n'a pas d'appel de balle. Ça, c'est un peu chiant pour le milieu. Mais c'est vrai que le reste, oui, ça pourrait dépanner. Non, mais ouais, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Il a les deux pieds en plus. Il préfère être au centre dans une formation à trois genres. Ok, intéressant. Il n'est pas mal. Après, je vois quand même quelques notes sur la partie relance qui sont un peu plus basses. Non, non, il est bon. Il est bon, Malectio. On va l'ajouter quand même à la sélection des cracks. Mais il est quand même bon. Allez, on avance. On avance quand même pour aller faire ce petit match contenant. Je prends le temps entre les deux matchs. Je fais un peu durer le suspense. Oh, j'ai eu peur. Les Charten blessés un ou deux jours, tout va bien. Hugo Evrard, Ernie abdominal, t'inquiète pas, ça ira, mon petit gars. Est-ce qu'on discute avec Viper ? Voilà, on apprécie les progrès. C'est vrai que ça se passe plutôt bien. Maintenant, il a eu quelques meilleures notes. Oui, puis on voit, il y a eu deux moments où il a eu des très, très bonnes notes. C'est pas mal. C'est pas mal. Il continue de progresser. C'est un bon joueur. Il nous a fait une belle saison. Il faut le dire. C'est tout qu'il a été beaucoup remplaçant. Ce n'est pas facile quand tu rentres en tant que remplaçant de faire monter ta note parce que tu as moins de temps pour le faire. 7-17, 19 buts en 17 matchs titulaires et après 19 entrées en jeu. C'est quand même pas mal. Il est comment au niveau des XG ? 16 ? Ouais, donc il a surperformé un peu ses XG mais pas de manière abusive. Non, il est pas mal. Il est pas mal, Nelson Viper. On aime bien. On aime bien. C'est un bon joueur. Clairement, il restera la saison prochaine. Enfin, moi, je suis dans l'idée de garder Nelson Viper avec nous. Velko Milo Slavievic. J'essaie de ne pas l'écorcher. Milo Slavievic. Ouais, c'est pas mal mais c'est pas non plus. C'est un peu léger quoi pour nous. Xabi Simons qu'on avait repéré évidemment qu'il continue d'observer. Les Nihiro, est-ce qu'on a plus de détails sur la détermination ? On sait pas s'il est régulier. On sait pas... Les gros matchs, c'est sûr qu'on saura pas avant qu'il a 22 ans parce que c'est à 22 ans qu'on sait si les joueurs aiment les gros matchs. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Je l'avais dit dans une autre vidéo mais je ne prodige déterminé. Non, il est bien. Il n'y a pas à dire. Clairement, moi, franchement, les Nihiro, je serais chaud. Je commence vraiment à me dire que les Nihiro, c'est peut-être la meilleure idée en défense centrale. On regardera tout ce qui est proposé mais en plus, il a du jeu de tête. Ça me plaît. La vitesse, il n'est pas trop lent. Il préfère être à droite. Donc voilà, c'est un peu le Eric Ciotti de la défense. Ah, c'est bon, une petite blague politique, il en fallait une. Lewis Ferguson, on l'a déjà vu. C'est vrai que Lewis Ferguson, il est très très bon aussi. Après, on cherche pas forcément au milieu. Un mec qui soit titulaire hyper fort. On cherche plus un gars qui vienne un petit peu concurrencer nos deux milieux. Bon, Lewis Ferguson, si on peut l'avoir, c'est top mais il est très cher. Il serait, je sais pas, à un moment donné, proposé parce que le club s'en débarrasse à 35 millions. Je t'aurais dit ah bah ouais, bah let's go. Là, c'est un investissement quand même parce que c'est quoi, 70 millions, un truc comme ça. Bon, ce serait pas forcément si évident que ça de se dire on va sur Lewis Ferguson. Alors, mise à jour de recherche s'y blé continue. Il est vraiment bon à leur petit jeune. Il est vraiment pas mal. Et là, oh, Basile Guignard. Bonjour. Qui êtes-vous Basile ? Ah, c'est con parce qu'il est pas du tout adapté au rôle de secundo volante mais on va quand même le mettre dans les cracks parce qu'il a quand même un sacré niveau. Dominique Zic. Fais voir, fais voir Dominique Zic. Ah, ça peut être pas dégueu ça, non ? Attends, j'ai toujours du mal à visualiser pour les milieux. Ouais. Ah, mercenaire, mercenaire. Allez, ciao. Non, la personnalité mercenaire, c'est bon. On n'a pas envie de se mettre dans des situations pas possibles. Allez, on avance. De gros enjeux pour Monaco et Nantes. Ocampos rallie ses troupes. Record de match sans encaissé de but pour Urbic. Ah, s'il prend pas de but, s'il prend pas de but lors du prochain match, on pourrait avoir ce record. Bon, écoutez, alors là, j'ai peur. Allez. Allez, passez pas à côté de l'opportunité. Parfait, il y a juste l'André Reynaud qui est furieux mais on s'en fout, l'André Reynaud, c'est parfait parce que j'ai un groupe ambitieux donc en fait, il faut juste savoir leur parler. En fait, ça dépend de la personnalité de vos joueurs mais moi, comme je bâtis toujours des groupes de joueurs avec des joueurs déterminés, ambitieux, etc., professionnels, en fait, si tu leur dis bon les gars, on peut réussir le truc, faisons-le et que t'es à peu près au niveau pour le faire, ils seront contents. Donc du coup, ça c'est un truc important aussi. C'est quand vous faites des discours comme ça pour motiver les joueurs, tenez compte de leur personnalité. Le truc, c'est que, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait un guide pour savoir en fonction de la personnalité exactement ce qu'il faut faire ou non mais c'est vrai que ce serait pas mal. Johan Leun, il est pas mal mais ce n'est pas forcément un profil que j'intégrerais dans ma tactique. Jovan Miljatovic, il est quand même vraiment pas mal le Miljatovic. Il est quand même vraiment pas dégueu. Malik Thiao, évidemment. Récapitulatif des entraînements, on va féliciter nos joueurs. On se rapproche du moment où on peut tout perdre ou alors finir sur une belle note cette saison qui aura été, quoi qu'il arrive, une très bonne saison. Il faut être positif. Mais forcément, si on n'arrivait pas à aller chercher ce titre, il y aurait quand même une déception un peu finale. Metz-PSG, on va regarder, tiens d'ailleurs, compétition. Metz, ils sont déjà relégués ou pas ? Metz, ils ne sont pas encore relégués. Donc Metz, ils ont besoin d'une victoire contre le PSG pour espérer au moins être barragiste. A priori, mieux que barragiste, ce sera dur vu la différence de but avec Nantes. Bon. Eh ben, on y arrive. On y arrive à ce match. On va aligner, ouais, on va aligner tous nos petits joueurs-là puisque Charlotte Cosset, on ne l'avait pas fait rentrer lors du dernier match. Oh là 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 là. Je sens la tension monter. Je suis tendu comme un string. Il y a assez terrible. J'espère que ça va le faire. Mise à jour des joueurs formés au pays. Supervision terminée. Ouais, Lenni, Lenni, clairement, on essaiera, on essaiera, je pense. Lenni, bon. Bon, tout le monde va bien. Golovin peut jouer 45 minutes. On va lui faire jouer les 45 premières minutes. on va lui faire confiance. Jonas Urbig dans les buts. Magasa Gomez-Selissou. On ne va pas changer une défense qui fonctionne globalement pas mal du tout et qui ne nous pose pas de soucis. Vanderson sur le côté droit et Cardona sur le côté gauche. Richardson, Fofana. Ça me semble pas mal. Excusez-moi, je buguais sur le Halali qui veut Youssouf Fofana. Non. Non, non, non. On va le garder. Et Akliyush, Golovin, Balogoun. Écoutez, je pense que c'est la meilleure équipe. Les derniers matchs peuvent sembler un peu négatifs parce qu'il y a eu surtout des séries de matchs très mauvais. Je pense à Akliyush notamment. Mais là, je pense que voilà, on peut se rétablir. On a des bons remplaçants qui sont capables de nous apporter un vrai plus. C'est le moment. C'est le bon moment pour performer. On va faire entrer Fad Moufi à la place de Charlo Cosset. On va garder comme ça Fad Moufi sur le banc. Et puis, et puis voilà, je réfléchis un peu. Dimaria, Dimaria, par contre, même 5 millions, je m'en fous, ça part. Dimaria, on n'en a plus grand-chose à faire maintenant. Bon, ben voilà, je pense que l'équipe est prête. D'accord, il faut y aller, il faut y aller. C'est le moment. On est parti pour ce match sur la pelouse de Nantes. Un match nul, on est champion. Mais nous, on veut gagner. On veut gagner, on est supérieur au Nantais, on est capable de le faire. Il faut aller marquer, il faut aller mettre ce premier but qui nous fera respirer. Je crois fort dans cette capacité qu'on a de ne pas perdre. Les Nantais qui restent sur une défaite, là actuellement, leur forme n'est pas folle. On doit pouvoir le faire, on doit pouvoir le faire, mais voilà. Je connais trop FM, je sais trop que FM peut te faire souffrir en last minute. Après, il peut y avoir le truc du PSG ne gagne pas. Si le PSG ne gagne pas, on est champion. Mais si le PSG gagne, il faut un match nul. Je veux ce match nul. J'ai envie de finir à 85 points, ce serait magnifique. Ça ferait respirer tout le monde et on pourrait savourer tranquillement ce titre et partir en vacances. L'esprit heureux, l'esprit soulagé. Allez, c'est parti les gars. C'est parti. Le PSG mène déjà un zéro. Colomoynie à la première minute. Ok, bon les gars, les gars, il ne faut pas déconner. Ah putain, c'est horrible. Ah c'est horrible. Alors, pour l'instant, c'est un corner pour les Nantais. Florent Mollet, ça arrive sur Mostafa Mohamed. Simon, entrée de surface, on prend le premier but. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, on prend un but venu de l'espace, ça arrive. Nos stress, on va se reprendre. On va se reprendre. Pour l'instant, c'est le PSG qui repasse devant, mais voilà, c'est que le début. Allez, on encourage les gars, voilà, ça peut arriver. Il y a des mauvaises surprises dans la vie, mais on peut se reprendre. Je bégaye, je bégaye, j'en perds mes mots. Allez. Allez, il faut faire beaucoup mieux. On n'a pas le droit, on ne peut pas louper le titre à la dernière journée comme ça, on ne peut pas tout lâcher comme ça. C'est interdit les gars. C'est interdit. Ah, ils me font peur là. Oh, ils me font très peur. Ah, ils me font très peur, il ne se passe rien. Oh non, mais ce n'est pas possible les gars, pas maintenant, pas maintenant, pas après tout ce qu'on a fait, pas après cette saison là. Ok, il ne s'est rien passé de la première période. Allez, reprenez-vous, vous êtes à côté de la plaque là. Tu peux faire la différence, Yusuf Ofana. Est-ce qu'on fait des changements ? Est-ce qu'on fait des changements ? Golovine, on va le sortir. Il n'est pas dans, voilà, il est un peu fatigué et tout, on ne prend pas le risque. Ah, c'est horrible. Pour l'instant, pour l'instant, on va faire entrer Fadmoufi. Fadmoufi, il est souvent performant en championnat. Voilà, pour l'instant, on va juste partir sur ces deux petits changements là. Pas d'inquiétude, on peut le faire, c'est loin d'être terminé. Il faut s'arracher, il faut tout donner, on passe. Pour l'instant, on passe en rien, on va attendre un tout petit peu. Allez, Magasa qui remet pour Gomez. Légalisation. Oh là 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 là. Je ne respirais pas depuis deux minutes là. Je me disais, putain, ce n'est pas possible. Ça m'avait complètement anesthésié. Oh là 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 là. Très beau coup de pied arrêté avec la remise de Magasa pour Gomez qui marque du droit. Il est gaucher. Allez, ça, ça fait du bien. Ça nous remet dans le droit chemin. Pour l'instant, le PSG peine toujours un seul but à zéro. Allez, si on peut mettre le 2-1 maintenant, ça me ferait énormément de bien les gars. Il faut presser, il faut empêcher les Nantais. Voilà, ça c'est bien joué. Fofana. Fofana qui arrive en trait de surface. Oh là là, elle est belle cette frappe mais elle finit à côté. Pour l'instant, pour l'instant, on a une main sur le trophée mais voilà, un petit but et tout change. Donc, restons concentrés. Allons mettre ce deuxième but. Allons valider une victoire pour souffler. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait peur ? Allez, c'est normal, c'est la tension, c'est logique. Fad Moufi ! Bah le goût, dites-moi qu'il est pas en jeu ! Il est pas en jeu ! Oui ! Empuré de... J'allais sortir toutes les insultes. On va se calmer. Oh là 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 ! Ok, le début de seconde période là qui me fait respirer. Oh, je me suis chié dessus. Je me suis dit c'est pas possible. Allez, Regaça ! Et voilà, en dix minutes, on a retourné tout le match et on mène 3-1. Il est à nous ce trophée, on va aller le chercher. Oh là 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 ! Oh purée ! Oh, j'en pouvais plus. Oh, j'ai eu tellement peur. Je me suis dit c'est pas possible quoi. Vraiment, on fait une saison de dingue et tout. Le PSG mène 2-0 mais pour l'instant, nous, on fait le boulot. Allez, on va faire quand même quelques petits changements. On va quand même... Qui mérite de rentrer ? Qui aurait besoin ? Dino Husson, on l'a quasiment jamais fait jouer. Tu sais quoi ? Tu vas rentrer à la place de Salissou. Qui est-ce qu'on a pas assez fait jouer ? On va faire rentrer un autre gars. Madi Kamara, tiens, à la place de... Je sais pas, de... Damiere Charlton ? Non, du Soufofana. Voilà. On fait rentrer quelques petits gars et on fera un dernier changement. On va attendre la fin quand même. Mais pour l'instant, pour l'instant, on est champion de France. On est pour l'instant champion de France. Allez, Fadmoufi, pour valider définitivement ce titre. Ce serait parfait, le petit 4-1. Bon, je pense que là, il est quand même en bonne voie, ce titre. Il faudrait 3 buts dénantés pour le perdre. Et vu ce qu'ils sont en train de montrer en deuxième période, c'est pas parti pour. Douglas Augusto qui trouve Crépin Diata, un ancien de la maison, qui cavale sur son côté. Attention au centre pour la tête de Mostafa Mohamed. 3-2. Est-ce qu'il était hors jeu ? Qui est-ce qu'il a merdé dans son marquage là ? C'est Magassar ? Oh là 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 là. Allez. Le but est validé. 3-2, voilà. Bon, c'est pas fini, tout va bien. On respire. On respire, on domine largement. Vraiment, défensivement, c'est une prestat dégueulasse. Yona Surbig non plus ne fait pas grand chose d'extraordinaire. Bon, qui on change ? A Kliush, il ne nous fait pas un grand match ? Allez, Ocampos. Ocampos, tu vas rentrer. Il est nerveux, mais c'est pas grave, il ne faut pas être nerveux comme ça les gars. Allez, on est tout proche. On est tout proche du titre. On félicite l'équipe, ça va être bon. Ça va être bon. Les Nantais, ils ne mettront pas de but. Ils ne mettront pas de but. Le PSG va gagner 3-0, mais là, ça va le faire. Il reste 1 minute 30. On n'a plus qu'à tenir tranquillement. Ne pas faire de bêtises. Allez, Urbeik, tu sors. Et voilà, c'est capté. Un peu plus d'une minute dans le temps additionnel, mais il manque 2 buts au Nantais pour nous priver du titre. Il est là le titre de champion de France. On va avoir gagné tous les trophées nationaux en deux saisons. Et ça, c'est beau. C'est beau parce qu'avec Monaco, ce n'est pas si facile quand tu sais qu'il y a le PSG. Donc ça, c'est très très beau ce qu'on fait. Allez, pourquoi pas le but du 4-2, Betsegar Balogoun. Il la met à côté, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va tranquillement laisser le temps défiler. Et on va savourer notre titre de champion de France de Ligue 1. Champion de France de Ligue 1, oui, forcément, forcément de Ligue 1. Qu'est-ce que je raconte ? Écoutez, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin. On est champion de France. L'an dernier, on avait gagné la Coupe de France en début de saison. On avait le trophée des champions. C'est fait. On est champion de France avec deux victoires en prime pour bien finir. Ça a été un peu dur défensivement contenante. On s'est mis un petit coup de stress. Pendant une mi-temps, on n'était plus champion. Mais voilà, on a su rebondir. On a su aller chercher ce trophée. Et maintenant, c'est fait. Donc on peut savourer, on peut en profiter. Neuvième titre de l'histoire pour la S Monaco. Pourquoi pas aller chercher le dixième dans cette carrière ? Ce serait sympa. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont dit titre. Je suis en train de réfléchir. Alors, il y a Saint-Étienne. L'OM, j'ai un doute. L'OM, je ne sais plus s'ils en ont neuf ou dix. Je crois qu'ils en ont dix aussi. Mais bon. Aller chercher le dixième, ce serait pas mal. C'est vraiment très positif. Bon, on va s'avouer avec ces petites images. L'an dernier, c'était une Coupe de France. Trophée de champions début de saison. Voilà. Champion de France de Ligue 1 maintenant. On a fait un gros match. Honnêtement, on méritait largement de gagner. Franchement, les Nantais, leurs deux buts, c'est très très heureux, on va dire. Surtout le premier, c'est improbable. Par contre, ça me rappelle que, voilà, sur les coups de pied arrêtés, il va falloir que je change des choses et qu'on s'améliore parce que clairement, ce n'était pas toujours parfait. Bon, alors avant de se quitter, on va quand même, on va quand même, alors non pas regarder les résultats. On voit que Metz, donc, est relégué avec le PFC, écosser, jouera les barrages. On fera un petit tour des résultats dans la prochaine vidéo parce que, bah tout simplement, ah tiens, on va voir les titres, c'est parfait. Saint-Etienne dit, ouais, Marseille 9, Marseille 9, donc on égale les Marseillais. On est le troisième titre, le plus titré ex-aequo avec Marseille. On dépasse les Nantais. Bon, bah forcément, les dirigeants sont heureux. Magassa a fait un très beau match. Bravo à lui. Magassa, ça ne va pas être simple de savoir ce qu'on fait pour lui la semaine prochaine parce que, ouais, ouais, je ne sais pas, je ne sais pas, il a été quand même pas mal sur la fin de saison donc peut-être qu'il faudrait ajuster notre, voilà, notre vision initiale. On verra, on verra. En tout cas, ouais, un magnifique titre. Oui, ce que je voulais vous dire, juste, c'est qu'au niveau du recrutement, en fait, par rapport à la prochaine vidéo, ça va être une vidéo où on va faire un récap, on va aller voir tous les championnats, les principaux championnats, on va regarder les trois premières divisions françaises, on va regarder la Coupe de France, on va regarder les Coupes d'Europe, on ira voir un petit peu tout ça, on ira voir, on ira faire un bilan un peu de tous nos joueurs, un par un, on ira faire un bilan aussi de qui on a déjà recruté pour la saison prochaine, qui est-ce qu'on pourrait recruter en plus. On fera un peu le tour de tout ça et une fois qu'on aura fait le tour de toutes ces choses, je pense qu'on sera plutôt bon et j'attendrai vos retours pour le recrutement. Moi, de mon côté, je commencerai à avancer mais évidemment, je vous écoute comme à chaque fois sur la partie mercato, c'est important. Petite chose à vous dire quand même importante, moi déjà, il y a quelques postes où clairement, j'aimerais bien avoir vos avis. Potentiellement, un deuxième gardien, si jamais on devait choper quelqu'un à la place de Philippe Keune, par exemple, un mec plutôt formé en France pour les quotas, c'est toujours un peu plus simple, c'est un cinquième ou sixième choix donc ce n'est pas du tout prio mais ça peut être un truc intéressant. Un défenseur central de très bon niveau, c'est-à-dire soit qu'il soit le meilleur ou le deuxième meilleur défenseur central de notre équipe et qu'il ait du potentiel pour devenir encore meilleur, soit qu'il soit déjà genre le défenseur central titulaire indiscutable, très fort. Ça, c'est une autre chose qui est très importante. Pour les pistons, pour moi, il n'y a pas de besoin. Sauf si un mec se pète pour six mois ou un truc comme ça, il n'y a pas de besoin, on a ce qu'il faut. Pour le poste de milieu, peut-être un milieu. Plutôt un mec qui soit un peu là pour concurrencer Richardson et Fofana. Pas forcément plus fort qu'eux mais peut-être un cran en dessous ou assez proche mais si c'est un cran en dessous alors qu'il puisse un peu progresser et potentiellement les concurrencer. Ce serait ça qui pourrait potentiellement m'intéresser. En pointe, pour moi, il n'y a pas de besoin. Non plus, en pointe, on a ce qu'il faut, Balogun Viper sauf si Balogun est vendu mais à ce moment-là, on ira chercher un très gros nom parce que je pense que si Balogun, il y a des offres, ce sera sans patate et à sans patate, ne vous inquiétez pas, on aura les moyens de le remplacer. Et sur les côtés, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Pour moi, il faudrait potentiellement quelqu'un côté gauche, peut-être, si par exemple, Ocampos s'en va en plus d'Imaria, il faudrait peut-être quelqu'un côté gauche. La question c'est est-ce qu'on laisse notre chance sa chance à un joueur qui est en prêt, genre un Effet Kelly, un Boisbré qui pourrait revenir, pourquoi pas, ça pourrait être une autre option. Donc peut-être un Mathias Sabaldo, mais Mathias Sabaldo, je pense qu'on essaiera plutôt de le prêter ailleurs. Ça peut être une option, mais en tout cas, je pense que côté droit ou côté gauche, peut-être même, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des pistes, des noms, si vous avez même des gros noms, pourquoi pas je suis preneur, ça peut être aussi des petits jeunes un peu prometteurs qui soient à peu près dans nos niveaux actuels mais qui auraient encore la possibilité de progresser. Voilà, tous ces postes-là, si vous avez des idées de noms, suggérez, suggérez, je prendrai, je regarderai. de mon côté, je vais aussi faire mes recherches, on essaiera de recouper un peu tout ça, mais on sera plus forts tous ensemble à faire toutes nos petites recherches. Et bah voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on va se remettre, je vais me remettre en grand et je vais conclure cet épisode là-dessus en laissant en fond, vous le voyez ici, voilà, on est champion de France, on est champion de France, on va savourer. J'ai eu vraiment peur, j'ai eu tellement peur dans ce dernier match pendant une mi-temps, on ne l'était plus, mais voilà, ça fait partie du jeu parfois, on est un peu dans le dur dans Football Manager mais là, le jeu a décidé de ne pas être cruel avec nous, c'est une très très belle saison et dans le prochain épisode, on fera un bilan complet de tout ça et on aura l'occasion de reparler de cette saison et de ce qu'on va préparer pour la prochaine. Écoutez, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas comme d'hab à laisser un petit j'aime, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis, je réponds à tous les commentaires et on discute à chaque fois et c'est très cool et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas parce que comme ça, vous ne raterez aucune vidéo, il y a une vidéo tous les jours à 18h, ce n'est pas toujours on essaie d'aller gagner l'euro, on espère qu'on ira au bout, ce ne serait pas mal, il faudrait bien se débrouiller pour remplacer Didier Deschamps. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao tout le monde !